D'abord, il y a l'aîné, qui est comme un melon, qui a un grenet monsieur, qui sait plus son nom, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve le matin dans l'église qui roupit, raide comme saillie, pour le roi comme un siège de Pâques, et puis qui balbutie, qu'à l'œil qui divise, pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, on ne vit pas, on brille. Ensuite, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, bien n'importe quoi, et du soir au matin, sur sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort, j'ai une lissade, qui a l'air de troupeau, qui fait la soupe froide, et ça fait des grances, et ça fait des grances, je peux vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, on ne cause pas, On compte, et puis, et puis, et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que j'aime Frida, même qu'on dit que plus tard, on aura une maison, avec des tas de fenêtres, qui aura presque pas de mûres, et même si c'est pas sûr, c'est comme elle, peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Ils me disent qu'elle est trop bien pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats, j'ai jamais tué le chat, ou bien y'a le temps, ou bien j'ai oublié, ou bien ils sentaient pas bon, enfin, ils veulent pas, ils veulent pas, mais Frida, elle me dit qu'elle me suivra, et je le crois, monsieur, pour l'instant, pour l'instant seulement, Car, chez ces gens-là, on s'en va pas, on s'en va pas, on s'en va pas. Mais, il est tard, monsieur, il faut que je rentre, chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada